salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un make-up multi eyes donc petit racontage de live avant de commencer la vidéo je vous ai dit dans le black bird que j'avais prévu deux make-up oiseaux qui était un pan pour l'autre sauf que je les déplaçais pour pouvoir faire celle ci parce que j'ai été inspiré par un réel que je vais vous partager juste après je l'ai déplacé puisque je vais reprendre l'alphabet challenge là où on en était à partir de novembre donc ça passera dans le pays pan voilà et voilà donc j'ai déjà fait mon teint et j'ai été très inspiré par ce petit réel que j'ai vu sauf que je vais le faire à ma sauce mais quand j'ai vu ça je me suis dit j'ai tous les petits nonneuils que j'utilise pour faire mes dragons enfin mes trucs en fimo et tout ça me suis dit que ça pouvait être sympa bien sûr si vous n'avez pas vous pouvez acheter les petits nonneuils comme elle colle elle vous en trouvez j'ai action voilà je vais pas faire toute la face comme elle fait je vais mettre ma touch à moi et voilà donc pas écoutez je me rapproche on va s'attaquer un délicat petit make-up des nonneuils et puis on va pouvoir parler passer au collage des autres nonneuils voilà donc bien évidemment je n'aurai pas énormément de choses à vous raconter pendant que je colle les nonneuils on est d'accord voilà donc je vais prendre pour faire un petit make-up des yeux assez soft un une des deux palettes que j'avais dans le calendrier de l'avant glam shop on n'a pas de nouvelles pour cette année je vous remets le bilan des calendriers dans le petit i et en barre d'infos de ceux de l'année dernière donc on va partir sur un make-up très 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 soft je n'ai même pas mis de base j'ai juste poudré enfin mis mon anti-cerne et poudré un peu mon ma paupière d'ailleurs ça finit les plis mais on va faire un petit truc sympa donc je prends un petit pinceau fluffy et je vais attaquer avec celui ci pour faire mon creux voyez oui vous voyez voilà ça va être vraiment très très soft les yeux le plus long ça va être de coller tous les tous les petits nonneuils on a toujours besoin d'un petit nonneuil chez soi Bob Razowski vous voyez chaque fois que j'ai dit le mot nonneuil ça me fait penser à Bob Razowski monstre et compagnie pour ceux qui n'ont pas la référence j'adore nonneuil je garde le même pinceau un peu ce que bafle martin je vais prendre celui ci que je vais mettre sur toute ma paupière d'ailleurs hop on fait vraiment ça à la roche make up très news c'est rare chez moi mais de temps en temps j'aime bien du moment qu'elle la pétouille après au doigt je vais prendre écoutez je prends celui ci c'est un duochrome je crois il me semble oui vous savez que les duochromes et moi c'est une grande histoire d'amour et avec un tout petit pinceau pour le coin interne je vais prendre celui ci pour le coin interne tout simplement donc vous voyez que c'est un make up très 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 simple et je vais même pas faire de trade line vous voyez parce que comme j'aimerais bien gêner deux make up aujourd'hui et que l'autre il est un peu plus travaillé j'en ai tout fait aussi parce qu'elle m'emmerde alors voilà pour le make up des yeux maintenant on va pouvoir passer au collage mais je mettrai moscara crayon après donc j'ai tous des petits nonneuils de plusieurs tailles de plusieurs couleurs en forme de pupilles des reptiles ou de pupilles rondes est ce que je vais faire je vais en sortir un petit tas devant moi de chaque et les coller au pifomètre façon je vais pouvoir les récupérer facilement faudra juste que les retries après parce que les pupilles sont triées différemment dans ma boîte voilà voilà pour mon petit racontage de live je vais donc prendre ma colle à fossiles que j'ai rangé trois trois tranches et donc on est parti donc je vais commencer bien évidemment en mettre un au centre donc je prends un gros je les prends au pif un j'ai juste faire attention pour quand c'est des reptiles de les coller dans le bon sens et on colle voilà à l'arrache partout différentes tailles différentes couleurs on s'en fout après c'est pas bien cher ainsi ces petits yeux là vous intéresse c'est vraiment pas bien cher vous en trouvez partout en sur aliexpress amazon si une je crois tu es mieux bien évidemment tous les sites partout et j'en colle plein et voilà alors je fais juste gaffe quand c'est des reptiliennes pour les coller dans le bon sens pour l'instant on n'est pas c'est une reptilienne ou pas ça non un peu mais pas ah bah non faut pas que je les perde parce qu'après j'ai plus les deux parce qu'alors là si si j'ai plus le deuxième pour faire les bestioles c'est un peu con con je vais en ressortir un peu plus parce que j'ai pas beaucoup de petits hop un orange tiens on va mettre un orange ici je vais remettre un petit ici il ya des endroits où ça va peut-être pas forcément bien tenir parce que c'est quand même assez lourd c'est des envers on va bien si j'en paume entre temps je recollerai un autre je colle vraiment au pied il faut mettre un vous voyez par exemple ici je vois que ça fait un petit trou hop on va recaser un hop un autre puisque celui-là est tombé je vais remettre un ici sur mon tourseil mais là après je vais râler quand je vais devoir me démaquiller ici et on continue bon on va continuer en musique parce que j'ai rien de plus à vous dire à part coller voilà collons collons bon on va continuer en musique Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je crois que pour les yeux on est pas mal, pas mal, pas mal. Je vais les ranger comme ça, je caresse dans ma boîte. Et je vais donc prendre des petits bouts de fossiles pour en coller au-dessus de 2-3 yeux, mais pas sur tous, parce que sinon ça va faire un peu beaucoup. Donc là je vais en mettre un, par exemple, je suis du mieux, c'est obligé. Je vais les ranger, il va choper les bouts, parce que... Je vais prendre ma pince parce que ça colle après mes doigts. On va surtout faire ceux qui sont en externe. Donc c'est les petits bouts de fossiles que moi je prends pour coller quand je coupe un bout et que j'y colle sur mon coin externe. Ça me fait rire. Écoutez, je continue à mettre quelques petits fossiles, mais je vais plus en mettre des masses. Rouge à lèvres, mascara, crayon... Je vais vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après si mon fossile va bien coller. Et donc voilà le look final, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie, donc vous voyez que c'était très simple, il suffit de coller. Et sur les lèvres, j'ai mis le Velvet Teddy des mini-markes comme ça, que j'avais reçu une fois dans un swap de la barre de pichette. Et voilà. J'aime beaucoup. Ça donne vraiment un style... Voilà, bref. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'est-ce pas ? On se retrouve demain, je crois. Je ne sais plus où j'en suis dans mes vidéos. Voilà. On se retrouve demain de toute façon en vidéo ou en vlog. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire. Ah, j'ai rien... N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce en l'air et un commentaire. En attendant demain, moi je vous dis bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501